Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonsoir à tous les compatriotes tougoulais. Je suis le commandant Olivier Amant. Ce soir du 7 août 2024, je me permets de prendre la parole pour réagir un tout petit peu par rapport au mandat d'arrêt international que le régime de Fort Niasingbé vient de lancer contre M. Ferdinand Ité et moi. Les motifs qu'ils ont exposés, c'est un complot contre la sûreté de l'État. Et le deuxième motif ou la deuxième charge, c'est le terrorisme que je serai derrière ou j'étais derrière. L'attaque survenue, l'attaque, oui, des terroristes contre les militaires togolais, attaques perpétrées à l'extrême nord-est du Togo, plus précisément à, dans le poste avancé de P. K. Kandi. Oui, je voudrais d'abord remercier tous les compatriotes qui ont pris la parole. Également, les compatriotes qui m'ont appelé directement et ceux qui se sont indignés. Et plus loin, tous les togolais, ou du moins les anonymes qui se sont indignés dans le cœur. Vraiment, merci, merci infiniment. Par rapport aux charges, je vais commencer par le terrorisme, puisque le régime m'accuse d'être derrière l'attaque survenue le 20 juillet 2024. Donc, apparemment, ils veulent utiliser ma bouche pour manger du piment. Ils veulent mettre l'armée togolaise, toute l'armée togolaise, contre moi. Non, vous avez menti. Au moment où il n'y avait pas de réseaux sociaux, là, c'était possible de mentir dans mon compte pour monter les militaires togolais, contre moi. Vous savez, tous les militaires togolais savent que c'est vous, Fornia Singbe. C'est vous, les amis de Fornia Singbe. C'est vous qui les avez exposés devant cette horde de terroristes qui ont débarqué à l'improviste pour surprendre nos vaillants soldats. Mais, M. Fornia Singbe, quand les soldats étaient attaqués, vous étiez où? Vous étiez en pleine fête, avec les drômes qui surveillaient les alentours des terrains d'Evala. Vous étiez là-bas avec les hélicos de combat, les gazelles. Et vous-même, vous étiez dans un hélico moderne pour narguer les Togolais. Vous vous êtes comporté comme un riche arabe et propriétaire des puits de pétrole. Tout le monde l'a vu. On vous a vu à la télé, on vous a vu sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, vous dites que je suis derrière cette attaque. Mais on dirait que vous êtes tombé sur votre tête. Ça, c'est avant ça. Maintenant, personne ne peut vous croire. Parce que vous êtes tout simplement ridicule avec cela. Je continue en disant que qu'on pleut contre la sûreté de l'État. Ça, c'est votre habitude. C'est avec ça, c'est des motifs comme ça que vous utilisez pour affoler les Togolais. Maintenant, les Togolais ne sont plus affolés. C'est pour cela que je dis à tous les compatriotes d'être sereins. Ça fait la deuxième fois que vous lancez un mandat d'arrêt contre moi. Le premier était lancé un 16 octobre 2016. C'est le second mandat que vous êtes en train de lancer. Je voudrais juste vous dire que vous êtes ridicule. avec ses chefs d'accusation, vous n'avez pas honte de charger une veuve qui a une santé fragile. Vous n'avez pas honte de charger les orphelins et les frères de quelqu'un qui ne vit plus. On dirait que vous êtes tombés sur la tête. Tous les Togolais savent que le régime qui est au Togo est un régime cruel dépourvu de toute humanité. La preuve Mais la veuve et l'orphelin dans tous les pays c'est des gens qui sont protégés par la justice et les lois de la République. Mais au Togo c'est vraiment lamentable. Vous êtes tout simplement lamentable. Chers compatriotes nous avons le devoir de nous mobiliser. Je profite de cette occasion pour nous demander de nous mobiliser tous dans le nouveau mouvement. Le nouveau mouvement qui a pour objectif de rassembler toute la diaspora. Rassemblons-nous dans la diaspora d'abord et le reste viendra. Je vous remercie. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Merci.